Verset 24 du chapitre 33 Ou pour que Dieu récompense les crédibles à travers leur crédibilité et qu'ils tourmentent les hypocrites s'il le veut, s'il décide. Ou qu'ils révise sur eux. Certes Dieu est pardonnant, arrangeant. On est dans un verset, verset 24 du chapitre 33, les coalisés, qui nous dit que Dieu il peut être, même il peut réviser et pardonner donc. Parce que quoi ? Il est arrangeant même avec les hypocrites. Vous comprenez ? C'est-à-dire, j'insiste sur quoi ? Il faut encore une fois décortiquer, analyser le verset. Il ne dit même pas, si eux ils se repentent, il dit, comment dirais-je ? C'est pas dit, c'est pas dit, s'ils se repentent, s'ils se repentent, pour que Dieu récompense les crédibles à travers leur crédibilité. Ça, il n'y a pas de doute, c'est un fait. Et qu'ils tourmentent les hypocrites, s'ils décident, s'ils veulent, s'ils projettent. Incha'a. Et après ? Ou, ou yatouba alayhem. Ou, il révise sur eux. Certes, Dieu était et, pardonnons, arrangeant. Donc, encore une fois, encore une fois, rahim, ar-rahim, et encore une fois général, au point qu'il peut atteindre des gens qui ont été des hypocrites. Que Dieu a révisé sur eux, et donc leur a insufflé qu'ils se réforment et qu'ils se repentent, avant que ce soit trop tard, et Dieu, donc, leur a pardonné. Et a été arrangeant pour eux. Là, vous voyez comment se passe à ce niveau-là, l'arrangement ? Être arrangeant, c'est pas une miséricorde gratuite, rien. Sinon, de quel mérite ? Ils tourmentent les hypocrites. Ou qu'ils leur pardonnent, Dieu. Mais quand est-ce qu'ils révisent sur eux, comment dire, et qu'ils leur pardonnent, parce qu'il est arrangeant, c'est parce qu'il y a eu un processus qui s'est passé d'arrangement. Là, rappelez-vous, il y a arranger, il y a concilier, concilier, et arranger, ranger. L'arrangement de Dieu, rahim, rahmata, donc rahmatou, sa miséricorde, sa clémence, je disais qu'il n'est plus juste de traduire par son arrangement, en effet, embrasse, s'étend, en effet, à toute chose. Donc, vous voyez pourquoi, au nom de Dieu, l'origine, l'arrangeant. L'origine, l'arrangeant. Ar-Rahman, c'est celui qui est à l'origine de toute matrice, de tout, de tout. C'est pour ça qu'ar-Rahman, c'est l'origine. Ar-Rahim, c'est l'arrangeant. Parce que sa clémence, sa miséricorde, ainsi de suite, ne se fait pas, n'est pas suscité par l'homme, l'émotion. Au nom de Dieu, l'origine, l'arrangeant. Donc, c'est ça qu'il y a à retenir, donc, au sujet de l'arrangeant. Bismillah, ar-Rahman, rahim. Au nom de Dieu, l'origine, l'arrangeant. Allons-annie-frin. Bisque poles. Saphe et páo. Abonnez-vous. Amérez-vous.